Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette simple comme on les aime, le fameux curry de pois chiches. Alors c'est un petit peu un curry travaillé, c'est vraiment un curry avec des bonnes épices. Si vous n'aimez pas cette saveur peut-être que cette vidéo n'est pas faite pour vous. En tout cas aujourd'hui je vais vous dire comment faire un vrai curry. Ça peut s'adapter avec d'autres légumes si vous n'êtes pas vraiment friands de cette légumineuse. Vous pouvez le faire avec plein d'autres choses, des carottes, des pois gourmands, ce que vous aimez. Aujourd'hui on va utiliser des pommes de terre, des petits dés de tofu et du pois chiches forcément. Je vais aussi vous donner mes petites astuces pour le curry le plus savoureux possible. Donc c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors ici il y a l'équivalent d'une grosse boîte de pois chiches. Je dis l'équivalent parce que moi j'ai un très gros sac de pois chiches chèques donc je les ai fait tremper toute une nuit et donc je vais les cuire en même temps que la préparation mais vous pouvez utiliser les pois chiches en boîte. Ce n'est pas un problème ou par exemple même des lentilles si vous n'aimez pas les pois chiches. On aura besoin de 2-3 pommes de terre, un petit bouillon de légumes. Alors bien sûr vous pouvez en prendre à maison. Moi il y a des petits bouillons comme ça sans huile de palme qui sont assez pratiques à utiliser quand on a besoin de dépanner pour une recette. On aura besoin d'ail, de petits oignons verts donc c'est ces oignons là, un oignon jaune, ici un piment mais ce n'est pas indispensable, une grosse tomate mais vous pouvez aussi utiliser par exemple de la chair de tomate ou des tomates en dés, un peu de persil ou de coriandre. Pareil ici j'avais envie de mettre le reste que j'avais de tofu parce que ça se marie très bien avec des recettes de curry mais ce n'est pas indispensable non plus si vous n'aimez pas mais par contre si vous pensez que ça n'a pas de goût c'est l'utilisation parfaite de les mêler à un curry. Et pour maintenant les épices, on aura besoin donc de salle de poivre bien sûr c'est la base, piment de cayenne, pareil nous on aime bien manger épicé mais vous n'êtes pas obligé d'en utiliser. Moi je vais prendre du cumin, du curcuma, de la muscade, de la coriandre, un petit peu de gingembre et forcément du curry. Et là vous pouvez prendre un curry fort, un curry doux, un curry en poudre ou de la pâte de curry. Sachant que le curry c'est pas une épice en particulier, c'est un ensemble d'épices que vous pouvez créer vous-même selon vos affinités. Donc par exemple là dans ce curry là personnellement que j'ai acheté à Lidl, j'ai plusieurs curries dans mon placard mais alors par exemple dans celui-là il y a du curcuma, de la coriandre, du fenugrec, des graines de moutarde, de l'oignon en poudre, du cardamome, du gingembre, de la girofle, du fenouil, de l'anis, du piment de jamaïque, de la cannelle, du romarin et ainsi de suite. Il y a encore cinq autres épices et dans d'autres curry que j'ai dans mon placard, ça change encore. Le curry c'est un mélange d'épices que vous pouvez réaliser vous-même. Il y a plein de vidéos sur ça, on pourra en faire une si vous voulez. C'est un peu comme le chassel ranout, c'est un ensemble d'épices. Donc c'est parti tout de suite pour la première étape de la vidéo. Vous allez voir c'est une recette simple que tout le monde peut faire et c'est assez rapide en plus. Alors tout d'abord on va faire chauffer un fond d'huile dans une poêle et on va y jeter notre oignons émincés en tout petit pour qu'il commence à mijoter. Ensuite je vais rajouter quatre gousses d'ail bien écrasées. Entre chaque étape on remue un peu comme ça tout cuit uniformément, il y a rien qui crame, il y a rien qui reste à moitié cru. Maintenant ce qui va faire l'ensemble du curry c'est de faire entre guillemets frire un petit peu les épices avec les oignons et l'ail dans la poêle. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est là que va émerger vraiment toutes les saveurs. C'est comme ça qu'on commence par exemple aussi le dal indien. Je sais pas si vous connaissez mais c'est aussi une recette qu'il y a sur ma chaîne. Donc je commence. Donc j'ai pas vraiment de mesure de grammage d'épices et en plus je trouve ça un peu prise de tête de vous faire peser chaque épice. Donc on va y aller mollo et après vous pouvez essayer d'ajuster. Vous en mettez que un peu et vous goûtez au fur et à mesure après au long de la recette si ça vous convient, si ça manque de sel ou si ça peut être plus épicé pour vous par exemple. Donc voilà on met le curry. Ensuite on va mettre un petit peu de paprika. Comme ceci. Alors bien évidemment c'est mieux si vous avez une bonne poêle anti-adhésive sinon ça peut faire un peu des dégâts et partir en cacahuètes. Donc je vous conseille de vous unir d'un bon ustensile même si c'est normal qu'à un moment donné les épices accrochent. Ensuite donc comme j'expliquais moi je vais mettre un tout petit peu de piment de cayenne pour relever le tout. Mais je veux pas que ça étouffe, je veux que ce soit juste un petit peu chaud. Si vous n'aimez absolument pas ce qui est épicé, n'en mettez pas du tout. Donc là forcément c'est là où il va y avoir les meilleures odeurs parce que l'oignon et l'ail qui frillent avec les épices ça a vraiment une odeur de dingue. Donc là on va mettre maintenant la muscade et en fait là vous êtes en train de faire tout le fond de votre recette. Donc c'est un petit peu maintenant l'étape qui est cruciale entre guillemets parce que c'est ça qui va donner tout le goût après quand vous allez allonger avec l'eau, la tomate etc. Vous êtes en train de préparer l'assaisonnement de tout votre plat. Voilà pour la muscade. Ensuite on va mettre le cumin. Vous pouvez aussi par exemple le mettre en grain si vous préférez. Moi personnellement je préfère l'utiliser en poudre. J'adore vraiment l'odeur du cumin qui frite comme ça dans l'ail c'est vraiment succulent. Donc voilà, là on a presque déjà tout mou. Maintenant je vais ajouter le gingembre. Ça c'est la petite touche aussi vraiment très très sympa. Et quand vous aurez fini vous allez laisser voilà deux minutes comme ça. Et là il ne reste plus qu'un tout petit peu de coriandre et de curcuma. Le tout c'est d'essayer de le mettre à peu près à chaque fois en valeur égale pour que ça reste un peu harmonieux et qu'il n'y a pas une saveur qui vienne prendre le dessus sur l'autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire au fur et à mesure, ajouter, remélanger et saupoudrer. Ou sinon faire vraiment voilà au grammage près avant. Mais c'est bien qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer une épice qui prend le dessus par rapport à tout. Parce que sinon c'est là que votre plat pourrait éventuellement être un peu raté quoi. S'il n'a que le goût de cumin ou que le goût de gingembre par exemple. Donc là pour moi ça commence à être bon. J'aimerais rajouter une dernière fois un petit peu de curry. Je vais remettre une toute petite goutte d'huile. Et voilà notre base de curry est créée. Donc là on va laisser terminer les oignons de mijoter et les épices. Alors bien sûr il faut voilà juste que ça frille un petit peu, ça termine. Vous sentez cette odeur très fort qui émerge de votre poêle. Par contre ne faites pas cramer les épices. Si vous voyez que ça devient noir surtout arrêtez tout et mouillez tout de suite. Il ne faut pas voyez que ça colle ou que ça devienne noir. On veut juste que les épices remontent à la surface et qu'avec la chaleur elles émergent complètement pour un plat extrêmement savoureux. Ensuite on va ajouter nos patates épluchées, lavées et coupées en cubes. Là il y en a une. Donc dans la recette moi je préconise d'en ajouter deux. Et deux patates. On va les faire revenir un petit peu dans les épices avec les oignons. Alors on a rajouté les pois chiches avec un petit fond d'eau pour déglacer nos épices de sorte qu'ils ne crament pas. Donc on a juste mis voilà pour racler le fond pour créer un petit fond de sauce dans la poêle. On a rajouté du coup notre bol de pois chiches. Si vos pois chiches sont déjà cuits vous aurez peut-être moins de cuisson que moi. Nous on a laissé mijoter ça environ une vingtaine de minutes. Même après on va re-laisser mijoter encore un petit quart d'heure. Pour être sûr que les pois chiches soient bien tendres et également les pommes de terre. Donc maintenant ce qu'on va ajouter c'est les tomates. Donc en période d'hiver du coup vous pouvez simplement ajouter une boîte de tomates andées ou tomates pelées. Donc le jus en plus là c'est vraiment la saison où des tomates sont superbes. Donc le jus va venir se mêler à ce fond de sauce. Ça va être fantastique. A cette poêlée qui a déjà un excellent fumé là. On va rajouter la moitié de notre piment. Je précise que c'est un piment doux. Moi j'aime les choses qui sont un petit peu chaudes au palais. Qui sont riches en saveurs. Mais on n'est pas non plus des friands d'avoir la bouche en feu. Le principal c'est le goût. Donc là on a quasiment tous nos ingrédients. Reste nos deux oignons verts bien coupés. Hop. Bien ciselés. Et comme j'ai dit là c'est facultatif. C'est parce que j'aime aussi faire avec ce qu'il y a dans mon frigo. Les petits dés de tofu. On va voilà remuer tout ça. Ça va terminer de fondre. Les patates vont terminer de s'attendrir. On va laisser encore mijoter ça un quart d'heure. Le temps que les petits bouts de piment rissolent bien. Que les tomates fondent vraiment. Et se mêlent à la sauce. Pour ne quasiment plus être distinguées. Et là du coup. On passe à l'assaisonnement. Vous pouvez ajouter un peu de persil haché ou de coriandre. Surtout ne pas oublier le principal. Le poivre. Le sel. Et donc là la dernière étape. La plus importante avant de laisser ce plat juste mijoter. Et se cuisiner tout seul. On a juste fait que assembler. C'est qu'on a dilué notre bouillon de légumes. Dans de l'eau bien bouillante. Je l'ai juste dilué un petit peu. Et vous allez mouiller tout à hauteur. Et mettre un petit couvercle. Il faut que tout soit bien immergé. Que tout soit bien sous ce bouillon. Comme ça. Ça va mijoter. Dans un quart d'heure. 20 minutes. On va revenir voir. Ça sera parfait. 5 minutes avant. Vous verrez. On pourra venir ajouter un tout petit peu de fécule de maïs. Pour lier la sauce. Si besoin est. Parfois il n'y a même pas besoin. C'est magnifique comme ça. Ça a juste réduit. Et ça suffit pour présenter ce plat. Donc c'est tout pour le moment. Je vous retrouve dans à peine 15 minutes. Et vous verrez. C'est vraiment magnifique. Ça nécessite peu d'ingrédients. Et c'est extrêmement savoureux. Et vitaminé. Et voilà ce que le plat donne à la fin. Donc c'est parfaitement mijoté. C'est extrêmement savoureux. Ça sent super super bon. Évidemment c'est super vitaminé. On retrouve les petits cubes de tofu. Les pommes de terre. Qui sont bien marinées dans les épices. Etc. Une sauce qui est goûteuse. C'est pas du tout un plat qui est sec. Et si il a quelques petits morceaux de poivron. Donc franchement. Moi je suis très satisfaite du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous allez le tester chez vous. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas nous. On adore faire ce petit plat à la maison. C'est un plat super réconfortant. Et en plus. C'est pas si compliqué à faire. Et ça demande assez peu d'ingrédients. En tout cas des choses vraiment basiques. Qu'on a déjà chez soi. Une patate. Un peu d'ail. Un oignon. Des pois chiches. Ou bien qu'on trouve très facilement. Dans n'importe quel supermarché. Donc voilà. J'espère que vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles aventures. Sur Home Kitchen. l'ay ne vous ach dampensons. C'est trop amé ogtons. Et en plus je te vois t'raONY. il y a une é Duck a à la bonne que vous sentez et Donc presque tous leshuありenturs. Radio enнет ni.